Depuis mon enfance, j'ai toujours été un amoureux du cinéma, un cinéphile, quelqu'un qui adore les histoires et tout ça. Et naturellement, j'ai trouvé dans la mise en scène, dans l'écriture des scénarios, quelque chose qui me travaillait, qui me passionnait et voilà, après j'ai eu la chance, l'opportunité de pouvoir faire, écrire des scénarios, apprendre à les écrire, pouvoir en vivre pendant longtemps avant de commencer à faire le court-métrage et naturellement aller vers le long-métrage. Mon souvenir de cinéma, en fait, ça a sûrement été une double projection, enfin, un double programme qu'il faisait dans les années 80, au cinéma-bonlieu de Isba, qui n'existe plus maintenant. Et je pense sûrement que ça doit être un film de karaté ou de guerre ou de chic-norris avec un pseudo-film érotique comme il y en avait beaucoup, beaucoup à l'époque et que ça, je n'en ai personne. Donc c'est bizarre comment le temps change. Donc voilà, je pense qu'en France, c'était plus une sortie, comme si on allait au cirque, que vraiment une sortie pour aller voir les films. Je pense que ça devait être mon père ou un autre qui m'a sorti quand j'avais 4 ans, 5 ans et que ça m'a à la fois traumatisé et en même temps apporté énormément d'émotions et de sensations fortes. Donc ça, j'en suis sûr. Je ne me rappelle pas du film parce que ça devait être un film de série Z, de série B, du karaté, je ne sais pas. Et bon, forcément, le film érotique, ça devait être un film italien des années 70, caviardé. Donc voilà. Par contre, moi, je me rappelle que la première fois où je me suis vraiment posé des questions de fond et de forme et une réflexion sur les moyens du cinéma, pour moi, ça a sûrement été un moment où j'ai regardé pour la première fois Le Bon, La Brute, Le Tuyant. Je me rappelle parce qu'en fait, on a arrêté le film pour faire passer le journal télé de 11h30, je pense qu'à l'époque, et qui généralement durait des plombes, des plombes et des plombes, c'était interminable. Et c'était génial parce que c'était une sorte de stand-by dans le film, alors j'attendais de voir ce qui s'est passé après. qui va mourir, qui va rester en vie, et comme c'est un film qui s'adresse beaucoup à l'enfant en nous, en fait, le Western Spaghetti, parce qu'il y a des références à Bip Bip et le Coyote, à Tex Avery, à Chuck Jones, le travail sur les cartoons et tout ça. Et c'était la première fois où je vois, et je partageais ça aussi avec mon père, et c'était la première fois où je commençais à me poser des questions sur les idées, comment, en fait, on fabriquait un film, devenait, en fait, les idées, en fait, qu'il y a des gens qui sont dans la vie, c'est de faire des films, etc., de fabriquer ces images, et de partager une émotion très très forte, en fait, il y a une vraie joie, en regardant un film comme ça, donc je pense que c'est ça. Et c'est pas anodin, je pense que c'est pas anodin, c'est parce qu'en fait, le Western c'est pas qui dit son intérêt, c'est que c'est à la croisée des cultures, en fait. C'est un faux Western, c'est un vrai Western, c'est un faux cartoon, c'est un Western fait en Amérique, mais tourné en Espagne, donc le côté mix, en fait, je pense que ça a encore de l'influence dans mon travail, même actuellement, aux écritures, de mise en scène, de travail à tous les niveaux, et cette hybridation, en fait, je pense que, en quelque sorte, ça vient de là, en fait. Avant d'aboutir à terminer ce 10 ans, en fait, j'avais travaillé sur, j'avais réalisé mes 4 courts-métrages, en fait, 4 ou 5 courts-métrages, et chaque année, en fait, c'était très intéressant d'aborder, en fait, une facette différente de la mise en scène, la direction de comédien, l'écriture de dialogue, le travail sur la continuité, en fait, par rapport aux plans, séquences, etc. Ce qui fait qu'arriver, en fait, à terminer ce 10 ans, c'était une façon aussi d'appliquer, c'était pour moi un laboratoire pour appliquer, en fait, des choses que j'ai apprises, en fait. Normalement, en écrivant, en travaillant, en créant, en travaillant sur des clips, sur des, sur des, enfin, sur la publicité, etc. Et ce qui, l'intérêt d'un projet comme ça, c'est la dimension expérimentale, c'est la dimension de recherche, c'est aussi la collaboration avec les autres réalisateurs, et comment c'est finalement un travail de groupe qui consiste beaucoup, en fait, à gérer les autres. La créativité et aussi l'égo des uns et des autres, et comment, en fait, trouver un espace, un espace d'expression au sein d'une troupe, en fait. Comment créer un film qui fonctionne avec trois voix, ce qui est très difficile parce que l'harmonie est compliquée quand on n'a pas les mêmes voix, quand on ne veut pas dire la même chose, et là, il fallait travailler énormément en amont pour réussir, en fait, à synchroniser nos intentions, et à créer un objet homogène, sachant qu'on n'a pas, on n'a pas cherché à raboter nos singularités, c'est-à-dire, je pense qu'il y a toujours des ruptures quand on passe d'un segment, d'un argiste, par exemple, à celui de Murtiakir premier, il y a toujours une sorte de rupture, c'est comme dans les 33 tours, en fait, pour passer d'un morceau à un autre, en fait, on entend qu'on passe d'un morceau à un autre, généralement, ça nous empêche d'être complètement dans le film, mais en même temps, je pense que c'est une rupture nécessaire pour pouvoir aussi passer d'un univers à un autre, en fait, donc, voilà. Et puis, je pense que c'était un sujet intéressant, et de plus en plus intéressant, parler de la contamination des esprits, du sida comme une métaphore d'une société marocaine, où l'hypocrisie, le conservatisme, le côté réac est encore extrêmement présent, donc c'était important de lui donner une forme, je pense, romancée, romanesque ou expérimentale. Le film, The End of Nihaya, en fait, c'est un projet qui m'a accompagné depuis très, très longtemps, je veux dire, sous des formes différentes, c'est-à-dire, la première idée que j'ai eue, c'est, quand j'ai vécu d'ailleurs, c'était la mort de Hassan II, et comment, en fait, je l'ai vécu au milieu de gens, dans la rue, et comment, en fait, c'était vraiment une sorte de séisme émotionnel, moi j'appelle toujours ça un gros moment de cinéma, dans le sens où les gens, ils étaient à la fois perturbés, incrédules, en fait, tristes, joyeux, une sorte de bousculade, de mistral émotionnel, et ça m'a vraiment marqué pendant très, très longtemps, et puis la deuxième idée, c'était comment raconter l'histoire d'un poseur de sabots à Casablanca, qui doit pas être le boulot le plus facile du monde, parce que les Casablanca sont plutôt hardcore, sont difficiles, sont électriques, et tout ça, et pendant longtemps, c'est des idées que j'ai eues il y a longtemps, et puis qu'ils sont restés dans mes cartons, dans mes carnets, et tout ça, et au moment de travailler sur mon long-métrage, sur Dien, qui s'appelait différemment à l'époque, j'ai commencé à voir une sorte de convergence, en fait, raconter ce moment de vie, au milieu de ces gens, au moment de l'annonce de l'amour de Hassan II, et comment finalement c'est une sorte de fin du monde, d'apocalypse, comment ça se termine pour les gens, c'est comme la fin du monde, on voyait des gens en train de courir dans tous les sens, acheter, dans tous les sens, acheter, je sais pas, des piqu, de l'essence, du pain, de la farine, parce que ça annonce rien de vent, en fait, l'amour d'un roi, et puis sur le process de développement, je pense, comme toujours, on démarre sur quelque chose, et on finit sur une autre planète, et c'est ça, ce que j'aime beaucoup dans le développement, c'est qu'on s'est jamais où on va, en fait, on définit les lignes conductrices, on définit l'histoire, mais l'histoire est une matière vivante, qui nous entraîne des fois quelque part, on devient aussi un touriste quand on écrit une histoire, parce qu'on va, on explore des choses qu'on connait pas, on prend des virages qui n'étaient pas prévus, et comme j'ai passé quatre ans en développement, en écriture de scénario, je me suis permis d'aller très loin, de me perdre, et puis de rebrousser chemin, pour retrouver, en fait, la ligne conductrice, etc. Et le film, en fait, il est né de ça, de ce désir à la fois de s'abandonner, et d'être rigoureux, s'abandonner dans le sens, le monde est ouvert, le monde nous offre des possibilités, la réalité, il faut beaucoup plus original que l'imagination, et j'essaie de travailler sur ça, d'être à la fois complètement en équilibre précaire, sur une volonté d'être original, de proposer quelque chose de neuf, de frais, et en même temps que ça vienne de la réalité marocaine, d'une réalité à la fois topographique, sociale, sociologique, ethnographique, et tout ça, pour que ça sente juste, en fait. Donc, voilà, ça, c'est le voyage solitaire que j'écrivais, je travaillais avec, au moment de la production, on a travaillé avec l'AMIA pour trouver la forme, les possibilités, et surtout les collaborateurs pour aller avec nous, et nous apporter, en fait, le vernis, en fait, de rigueur, en fait, ce qu'il faut pour un film comme ça, donc les bons techniciens, les bons comédiens, les bons spa-bailleurs de fond, etc., etc. Le tournage s'est déroulé d'une manière assez simple, moi j'aime bien entretenir, en fait, une bonne ambiance sur mes tournages, parce que je demande beaucoup d'efforts aux comédiens et aux techniciens, parce que c'est toujours très laborieux. Ma façon de fonctionner, des fois, pousser les gens à faire des plans-séquences très compliqués, très élaborés, ça demande une concentration assez importante, donc, du coup, je compense toujours sur le stress, sur la dureté de tournée par une ambiance positive, parce qu'à un moment donné, il faut que ça soit agréable, en fait. J'aime bien l'idée qu'un comédien ou qu'un technicien vienne sur le plateau en étant heureux, en fait, en partageant des bons moments, et aussi en trimant, parce qu'on tourne des choses assez dures à filmer, dans des endroits pas très simples, dans des décharges, dans des autoroutes, avec des cascades, avec des choses assez pointues, assez difficiles à obtenir, et surtout qui demandent beaucoup de temps et beaucoup de concentration, et beaucoup de rigueur de la part de tout le monde. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas eu d'incident majeur, à part que la plupart des comédiens ont perdu beaucoup de poids, et au moins, ils se sont blessés légèrement, ou superficiellement, mais je pense que, bon, c'était presque de bonne guerre, on va dire. La post-production n'était pas très compliquée, comme j'ai tourné en plan séquence, donc il n'y avait pas beaucoup de matière de montage, il fallait plus définir, en fait, une rythmique, et surtout, recentrer le propos, donc il n'y avait pas énormément, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir passé beaucoup de temps en post-production, à part pour le sang, parce que comme il n'y avait pas de musique, il y avait le parti prêt de ne pas utiliser la musique, d'être complètement dans une forme de surréalisme, donc il fallait chercher des choses très, très intéressantes, et donc c'est beaucoup de temps de recherche, de développement, de rater, de trouver, tout ça, pour trouver les bonnes textures sonores, pour chaque personnage, pour chaque moment, et aussi de créer cette impression, un, de distanciation, parce que je voulais que le film soit un peu, qu'on crée une distance, en fait, je ne voulais pas qu'on rentre dans le film facilement, donc le noir et le blanc participaient à ça, l'absence de musique nous empêchait une certaine empathie par rapport à l'univers et au personnage, et aussi l'absence, l'absence de, il y a une dimension oxygène, je voulais que le film soit, soit stressant, on rentre dans un film et on sort un peu, un peu stressé, donc il y a tout un travail sur les fréquences, les basses fréquences, les fréquences, pour que ça travaille le corps, on ne le sait pas, parce qu'on ne les entend pas, c'est des fréquences qu'on entend que les chiens, donc, et je pense que ça a donné, en fait, ça a donné cet aspect, à la fois rugueux, à la fois âpres, à la fois durs et anxiogènes, donc ça a été beaucoup, beaucoup de travail de recherche pour trouver les bonnes fréquences, le bon équilibre, le bon moment pour les utiliser, et donner une puissance foudroyante, je ne sais pas, au coup de feu, par exemple, il fallait creuser des silences pour que le coup de feu soit des déflagrations violentes, plus violentes que dans un film d'action, on va dire, où finalement on entend tout le temps, ou dans un OSM, on entend tout le temps les mêmes sons d'armes, ou de courses, je ne sais pas quoi, donc, voilà, trouver le son des chaînes aussi, ça a été très compliqué, parce qu'il fallait utiliser l'espace, donc, voilà, j'en garde un très bon souvenir, et puis la post-production qui s'est effectuée, en fait, en Italie, c'est un vrai moment de bonheur, parce qu'on sent que le film est en train de, de s'accomplir, de se former, et on sent qu'il faut juste aller encore plus loin dans les choix et affiner pour avoir la dernière vision possible du film, et j'ai passé, je ne sais pas, six semaines ou huit semaines, je ne me rappelle pas, on est allé dans les laboratoires pour faire le travail sur le son 5.1, sur l'étalonnage, sur les effets spéciaux, etc., etc., et donc, voilà, je pense qu'après la réception, je pense qu'il y avait une très, très bonne réception au Maroc, pour moi, ça m'a étonné, parce qu'on est resté une dizaine de semaines en salle, le film continue à passer un peu partout, dans des festivals, dans des galeries d'art, dans des projections, dans des rétrospectives sur le Maroc, donc on a eu pas mal de prix, et de considération surtout, parce que c'est très difficile de venir et de présenter un film qui est définitivement un film art et essai, et de ne pas être rejeté dans son propre pays, donc, en sachant que c'est un film qui s'attaque à des choses dans notre société, qui finalement, la question qu'on me pose aussi partout quand je présente le film, c'est est-ce que le film, il a été censuré au Maroc ou pas, parce que finalement, ça dit beaucoup sur l'évolution de la société, parce qu'on attaque à des sujets comme le roi, comme le merzin, les flics, les années de plan, etc., etc., avec une liberté de temps, et je suis heureux que ça soit accepté, que ça soit pas forcément accepté au sens de c'est géré, mais que ça permette aux gens au moins de réfléchir, de ne pas le rejeter d'un bloc, ou même de le pénaliser par rapport au pouvoir, sur place et tout ça, donc voilà. Sous-titrage ST' 501